Le prince Albert II en visite sur les traces de ses ancêtres. Ce n'est pas à la côte d'Azur mais les bords de Loire. A plus de 300 km de Monaco, c'est ici que le souverain revient à la source de ses origines. Les grands-parents du prince Albert II se sont rencontrés au château de la Voute entre 1915 et 1917 pour se marier en 1920 à Monaco et permettre la pérennisation de la dynastie des Grimaldis. Le nom de Grimaldis est substitué à celui de Polignac, mais c'est finalement un Polignac qui règne aujourd'hui sur Monaco. La Voute-sur-Loire, un village qui sera prochainement reconnu comme site historique Grimaldi de Monaco. Une reconnaissance que Polignac a déjà obtenue, car si la visite princière s'appuie sur le passé, elle est résolument tournée vers l'avenir. Objectif, utiliser cet héritage pour dynamiser le tourisme. Le touriste, quand il verra la plaque à l'entrée du donjon, la visite de son athlète sérénissime, le prince Albert II de Monaco, croyez-moi, les langues se délient et ça amènera du monde à Polignac. Rien que le fait d'être le plus beau village de France, on a gagné 5500 visites en un an. Vous voyez ? Donc je pense que la visite d'aujourd'hui va aussi nous amener des visites supplémentaires. En attendant de nouveaux touristes, la venue du monarque est déjà un grand événement pour le village. C'est un honneur pour Polignac de recevoir le prince, bien sûr, Albert. Nous sommes très très fiers et tout le village est en fête, c'est un jour de fête. Un jour particulier pour le prince Albert aussi. Ça me tenait à cœur depuis très longtemps et ça me fait très très plaisir d'être ici aujourd'hui, de retracer si besoin étaient les liens historiques, mais c'est aussi de créer des synergies et des partenariats pour l'avenir. Comme à Saint-Pâle-de-Chaloncon, un autre village qui a appartenu à ses ancêtres, en espérant que la visite du monarque permette de lancer la restauration du château des Polignacs.